T'es arrivé cet été, comment s'est passé déjà ton arrivée à La Rochelle ? Très bien, j'ai fini en rentrant du Japon et ensuite j'ai pris un peu de vacances et je suis arrivé à La Rochelle une semaine et demie avant de reprendre et voilà un peu l'installation de la maison, apprendre les marques et puis voilà là c'est la troisième semaine où je reprends avec le groupe et voilà ça c'est vraiment très bien passé, bien accueilli, très content pour l'instant. Comment s'est passé ta première visite avec le staff, le Ronan, comment ça s'est déroulé ça quand tu te fermes bien ? Au final c'était il y a quasiment un an que ça s'est fait, j'avais déjà des contacts avec Ronan pendant l'été et puis voilà, ça s'était très bien passé, j'avais rencontré quasiment tout le monde et au final ça s'est fait assez naturellement, j'ai fait mon choix très rapidement, j'ai pu me concentrer sur la fin de saison avec Pau du coup et là arriver sereinement en juillet et être bien concentré à fond sur le nouveau projet. Tu parlais de Pau justement, ça fait 11 ans je crois, deux mois ou 12 ans, tu passes de la montagne à la mer, pourquoi t'as quitté Pau, c'est un choix, c'était vraiment un choix à un moment donné, tu t'es dit bon il faut changer, comment ça s'est passé ? Ouais en fait j'avais envie de changer d'air, ça faisait un petit moment et puis je sentais que j'avais besoin de changer pour évoluer moi personnellement, de jouer des matchs plus important, d'arriver dans un club qui est habitué à jouer les phases finales, donc j'avais besoin de ça et puis j'ai envie de progresser encore et je pense qu'avec Ronan et tout le staff c'est là où je devais venir. Quelque part c'est aussi sortir de ta zone de confort ? Ouais exactement, après on est quand même très bien entouré ici donc oui je sors de ma zone de confort mais le cadre de vie ici est magnifique, le groupe est top et puis voilà je suis très content de ce choix et voilà j'ai hâte que la saison commence. Alors pourquoi le choix de La Rochelle précisément, le stade Rochelle, qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici ? Ce qui m'a motivé je l'avais déjà dit un peu mais c'est voilà je quitte Pau qui est un club très famille où je connaissais quasiment tout le monde, voilà La Rochelle c'est voilà ils ont fait bien sûr des phases finales, je suis champion d'Europe l'an dernier mais voilà ça reste un club famille qui a des valeurs et c'est quelque chose d'important pour moi j'avais envie de rester dans cet état d'esprit et en plus un public est incroyable donc voilà il n'y avait que des points positifs pour ma venue ici. On a beaucoup parlé, tu parlais du public, on a beaucoup parlé des supporters l'année dernière notamment avec ce trophée qu'il y a eu, c'est quelque chose que tu appréhendes ça aussi ou que tu as hâte de voir, tout le monde en parle mais voilà vous n'avez pas encore connu cette serveur ? Non bien sûr j'ai hâte, j'appréhende pas vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça donne un match à deux Flandres et voilà je l'ai vécu contre et voilà j'ai envie de vivre ça voilà avec un public comme ça, ça on a forcément hâte. Voilà tu es au poste d'ouvreur cette année, tu auras sûrement la responsabilité du jeu aux pieds notamment en face des perches, est-ce que c'est quelque chose que tu as prononcé l'année dernière le Stade Rochelle avait des difficultés avec son jeu aux pieds en face des perches notamment pour buter ? Il y a beaucoup d'espoirs qui sont mises sur ce nouveau débutaire, tu le sens quand même de cette petite pression ? Ouais, non en fait c'est surtout, depuis que j'ai signé ici que c'est officiel, c'est beaucoup de questions de journalistes, beaucoup de supporters mais c'est sûrement légitime mais voilà après c'est pas un rôle facile c'est sûr mais voilà moi je travaille pour que pour être le plus régulier j'ai envie d'être d'être bon face aux perches, les années précédentes ça m'a souri plutôt bien donc voilà j'ai envie de faire la même chose ici je vais continuer à travailler à fond et puis voilà mais j'ai pas moins plus de pression que ça, je sens que autour bien sûr il y a plus d'attente mais moi je me mets pas plus de pression que ce que je me mettais avant. Pas de pression mais voilà tu sens l'attente quand même ? Oui bien sûr, je le sens, je le sens bien des supporters et des médias. Comment tu vois le jeu Rochelet toi qui vient d'arriver de cet été mais de l'extérieur quand tu joues à Pau, comment tu visualises ce jeu Rochelet ? C'est un jeu offensivement, c'est un jeu de mouvement voilà avec beaucoup de bons joueurs de ballon et des avants très conquérants et après ça s'appuie à la base par une très grosse défense, c'est ce qui a fait un peu la marque de fabrique et voilà très grosse défense des joueurs de ballon et des avants souvent conquérants et voilà il va falloir appuyer dessus et voilà et essayer d'élargir un peu la palette aussi. Le stade a fait un énorme recrutement, beaucoup le disent c'est un des meilleurs recrutements du top 14, je sens aussi que votre arrivée que ce soit toi ou les autres c'est vraiment une plus value, c'est vraiment pour passer à un autre cap, tu le sens ça ? Oui bien sûr ça a été beaucoup dit, on en a pas mal parlé c'est sûr mais voilà pour l'instant tout le monde ce que je trouve, ce qui me frappe le plus c'est que tout le monde va dans le même sens et veut aller vers nos objectifs voilà de gagner les matchs et pour l'instant c'est ce que je vois le plus il y a un groupe qui se tire vachement vers le haut et voilà les recrues on essaie de s'intégrer au maximum au projet, au groupe, de s'adapter et voilà et ensuite apporter notre patte bien sûr. Est-ce que c'est difficile de s'intégrer dans un groupe qui a vécu des choses assez fortes l'année dernière ? Honnêtement non je le sens pas comme ça, on a été très bien accueillis, j'ai l'impression que tous voilà ils nous ont bien intégrés au moule on va dire et après c'est à nous aussi de faire quelques c'est pas des forts mais voilà des forts d'intégration c'est sûr donc non honnêtement pas plus dur que ça. Tu connaissais des joueurs de La Rochelle hormis ceux que tu côtoyais peut-être avec le Carse de France, t'en connaissais d'autres ? Ouais je connaissais Pierre Popelin voilà je jouais aussi avec le frère de Jules du coup avec Clovis et voilà et sûrement quelques-uns mais que j'oublie là mais oui je connaissais quand même je connaissais quand même un peu de monde avant de venir et voilà et là j'ai fait connaissance pendant les deux premières semaines et voilà très bien honnêtement c'est top. La ville a beaucoup d'espoir et nous beaucoup d'objectifs, de grands objectifs presque le doublé de conserver cette étoile voire d'en mettre une deuxième et plus le top 14 et le bouclier de Brennus. C'est des objectifs qui sont réalisables avec le recrutement qui a été fait pour ça justement ? Bah je pense que oui ça a été assez clair de la part du club c'est de gagner quelque chose cette année. Donc voilà on sait pas comment la saison va se passer mais en tout cas on travaille pour ça et on a envie de ça, on a envie de gagner quelque chose. Et toi le fait d'être venu à La Rochelle, est-ce que ça peut aussi te permettre de passer un capot avec le 15 de France ? Bien sûr que ça a joué un rôle aussi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu venir à La Rochelle et jouer des matchs plus importants. C'est pour déjà personnellement grandir et apprendre et forcément que dans un coin de ma tête il y a l'équipe de France. Donc voilà j'ai envie de montrer que je peux être bon dans des grands matchs. Et après c'est à moi de le faire, c'est pas tout de le dire mais c'est de le faire cette année. Et voilà mais ça sera possible que si collectivement on est bon et ça passe forcément par là. C'est l'année charnière ? Oui bien sûr, ensuite il y a la Coupe du monde qui arrive en 2023 mais j'ai pas envie de penser trop loin. J'ai envie de penser déjà à bien m'intégrer dans le groupe, bien commencer cette saison et puis on verra plus tard. Comment tu te sens toi personnellement et physiquement ? Plutôt bien, j'ai eu quelques petits soucis de dents pendant l'été mais sinon ça va bien. Je commence à récupérer bien comme il faut et je pense que je serai quasiment à 100% pour le début de saison. Et puis voilà, ça sera top. Tu as eu le temps de découvrir un peu la ville ou pas encore ? Oui bien sûr, j'ai pas mal visité. Après je l'avais visité avant de venir, j'étais venu quelques week-ends ou deux ou trois jours pour voir un peu la ville m'adapter. Et puis voilà, on a fait en plus une visite de la ville, on a été mangé par là. Je reste avec les mecs ici pour découvrir un peu comment ça se passe ici. J'adore, franchement c'est trop bien. C'est une ville proche de la mer, en plus là c'est l'été donc je pense qu'il n'y avait pas meilleur moment pour arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !